Il faut dire nettement que s'il n'y avait pas eu mai 68, il n'y aurait pas eu l'île 73. On ne pouvait pas franchir une étape aussi grande que ça en rien de temps. Le bonheur est toujours des pavés de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après, et après, et après, et après, et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. J'habite Besançon, j'y suis né et j'y suis encore. Mon père était artisan. Il était ce qu'on appelait l'horloger à la fenêtre. C'est-à-dire qu'il réparait les montres. Et tous les artisans, ils ne portent pas dans leur cœur le syndicalisme. L'IP, c'est une entreprise d'horlogerie, qui était une de la plus grosse entreprise d'horlogerie pratiquement de France. Et donc, qui était réputée. C'était vraiment une entreprise qui était à la pointe de la technologie. J'ai été embauché en 1946. J'avais compris que le syndicalisme, ce n'était pas bon pour une carrière. Donc là, je me suis dit, je vais me mettre tout à fait à côté de tout ça. Et je vais essayer de devenir un bon professionnel. Et je suis devenu progressivement P2, P3, hautement qualifié et même chef d'atelier. Quand je suis rentré dans l'usine avec une dizaine de jeunes qui sortaient de l'école, les anciens qui étaient là, présents, dans cet atelier, aucun n'a voulu nous montrer quoi que ce soit. Ils nous ont expliqué, franchement, vous arrivez, vous êtes des concurrents, à vous de vous débrouiller, mais nous, on ne vous aidera pas. Alors, quand on s'est réunis, les dix là, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ? On ne va jamais y arriver, il va nous falloir des années. Et puis, il y en a un, ce n'était pas moi, il y en a un qui a dit, mais et si on s'entraidait ? Et si on essayait de voir ensemble, par exemple, noter tous les jours, sur un carnet, sur une des feuilles, ce qu'on a fait, comment on a fait, comment on a gagné, comment on a réussi une pièce, pourquoi on a échoué, etc. Autrement dit, voilà un jeune qui venait d'inventer le collectif sans le savoir. Et ça a été une émulation. Chacun d'entre nous cherchait des combines pour arriver à pallier à notre insuffisance de coups de main. On mettait en route notre intelligence pour essayer de compenser par rapport à ça. Et on a trouvé pas mal de choses, de petites combines, etc., qui ont fait qu'on a beaucoup progressé. L'ennui, alors là, c'était complètement hors propos. Il y avait un climat social qui était lourd, lourd. Il faut tout de même rappeler qu'il y avait la guerre d'Algérie. Il y a eu la guerre d'Algérie qui venait de se terminer il n'y a pas si longtemps. Il y avait des saisies de journaux. Il y avait la violence policière, l'interdiction de manifester. Il y a eu toute une série d'atteintes à la démocratie, très fortes. Il y avait le style gaulliste de Gaulle. Le pouvoir fort qui ne négocie pas. Il peut octroyer éventuellement, mais il ne négocie pas. Il y avait le patronat qui était très dur aussi et qui avait adopté le style de Gaulle. Les réunions de comités d'entreprise et de délégués du personnel étaient assez vite expédiées. En trois quarts d'heure, une heure, il y avait pratiquement nom à la plupart des questions. Donc un climat lourd. Fred Lip, c'était un tyran. Il était hargneux, hargneux, vindicatif. Il n'admettait pas qu'on puisse lui tenir tête. Ça le rendait furieux. Il me disait, « Oui, tu passes le long du bois. Vous passez le long du bois, là, avec votre solex. Je vous écraserai, là, le long de la route. » C'est un cas comme ça. Un jour, en pleine réunion, il me dit, « Je vous provoque en duel. Vous savez vous battre au sabre ? » C'était comme ça. Il harcelait les gens. C'était voir un peu ce gars. C'était fou. Il était capable, par exemple, pour montrer qu'il se moquait du monde, il reçoit l'inspecteur du travail en slip. Ah tiens, hop, il ouvre la porte. Il était en slip. C'était ça, Fred Lip. À un moment donné, le directeur de production voulait supprimer les majorations des heures supplémentaires. C'était déjà vieux, ça. Et donc, du coup, vous pouvez continuer de faire des heures supplémentaires. On en faisait beaucoup. Les mécaniciens faisaient 60 heures par semaine, minimum. C'était minimum. En principe, on en faisait plus que ça. Et donc, il y a eu la réunion de l'atelier. Et là, moi, j'étais un peu indé ici. J'avais tellement besoin de cet argent pour arriver à donner à la famille, etc. Et là, j'ai subi une bonne leçon. Il y en a plusieurs qui ont dit non, non, non. Les syndicats, tout ce qui a été obtenu en 36 et tout, on ne peut pas se permettre d'aller contre la loi. Ce n'est pas possible. On dit, on pose des outils et on ne travaille plus. À un moment donné, le directeur appelle deux personnes pour discuter. Alors, on m'a poussé dans l'escalier. On m'a dit, vas-y. Non, je ne veux pas y aller. Allez, allez, vas-y. Donc, je me suis retrouvé à défendre le morceau avec un copain. Et on l'a emporté. On s'est rendu compte après qu'ils avaient vraiment des outillages à faire. Beaucoup. Ce n'était pas la peur. C'était le fait qu'ils avaient besoin. Et voilà. Et à partir de là, il y a un délégué, CFTC, qui est venu me trouver pour me dire, écoute, il faudrait que tu te mettes sur la liste des délégués. Oh, ben, surtout pas. Non, non, non. Moi, je veux faire une carrière. Pas question de rentrer là-dedans. C'est mauvais pour la santé. Et je me suis retrouvé élue. Oh, pas content. Puis élue. À partir de là, je me suis dit, bon, ben, si on fait quelque chose, il faut essayer de le faire bien. Et donc, je me dis, la première des choses que je dois faire, c'est tout de même de visiter ces entreprises. Je ne la connais pas. Je suis allé voir la production des femmes. Tout au Ouest. Les Ouest, le bas de l'échelle, sur des machines, debout. Il n'y a pas de siège. Ils étaient debout avec les vapeurs d'huile, le bruit infernal dans ce hall où il y avait toutes les machines serrées les unes contre les autres, à la production, à fabriquer des pièces. Et puis, les régleurs qui hurlaient quand il y avait une machine qui s'arrêtait, etc. Là, ça m'a secoué. À partir de ce jour-là, j'ai compris que mon idée de carrière, etc., c'était complètement ridicule. Un jour, dans une réunion mensuelle, le Fred fait irruption dans la salle. On était avec le chef du personnel. Et il se met à insulter une déléguée CGT, une femme, une déléguée CGT, mais des insultes horribles. Et nous, on était terrorisés, assis, on est restés assis et on n'a pas bougé. On a dit examinons notre lâcheté. On a été lâches au possible et puis examinons un peu ce qu'on fait. On ne fait rien. On n'a rien. Ou bien on capitule ou bien on fait quelque chose. On ne reste pas comme ça. L'idée a commencé à germer que seul un collectif des salariés pouvait se confronter avec la direction. Et ce qu'on espérait, c'était qu'un jour, un mouvement finisse par avoir lieu. Tout d'un coup, on a appris, on a vu des étudiants. On savait que les étudiants étaient plus nombreux maintenant. On a appris qu'ils ne supportaient pas les cours magistraux, qu'ils étaient des adultes et on les considérait comme des gamins, etc. Et puis voilà ces jeunes qui se mettent à braver des ministres, à leur répondre, à les ridiculiser même. Là, on a été vraiment soufflés de voir un peu leur audace, tout ce qu'ils arrivaient à faire. Et donc, on était là, on attendait. Et il y a eu tout de suite que le fameux 13 mai. Là, il y a eu les organisations syndicales qui ont tenu de la lourdeur du climat social, elles ont très vite compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il y avait cette journée de grève pour soutenir les étudiants, soutenir leurs revendications et surtout contre les violences policières. Ce 13 mai, on l'a préparé minutieusement entre CGT puis CBD pour arriver à faire quelque chose de mieux possible dans l'usine. On a été contents. Le débrayage a vraiment été bien. Il y a eu beaucoup de monde. Mais hélas, quand on est arrivés au rassemblement sur la place Jouffroy, à Besançon, hélas, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers, pas beaucoup de salariés. Et puis, tout d'un coup, il y a vraiment ça a été un des moments magiques, une clameur. Les voilà. on a vu arriver ça nous paraissait innombrable. Ils étaient en rang serré. Ils arrivaient depuis l'université. Et là, ça a été un moment magique. On s'est rencontrés, on a manifesté ensemble dans toute la ville. On était heureux. Il y a eu le fameux 20 mai, le lundi 20 mai, où on devait entrer dans la bataille. On avait prévu de faire rentrer tout le monde et de faire une grande assemblée générale dans le restaurant immédiatement à 8h. Tous ensemble. De façon à prendre la décision. On arrive à 6h du matin et Frédéric arrive évidemment. On s'y attendait à 6h30. Vers 6h30, il arrive avec... Bien sûr, il était entouré d'une vingtaine de ses cadres les plus fidèles. Et puis, il vient tout de suite vers nous et il me dit, s'adresse à moi, il me dit on vous propose une négociation immédiate sur toutes vos revendications. La réponse a été honnête. Pas question. L'heure n'est pas à la négociation. L'heure est à l'action. La peur. Ils avaient la peur. Ils savaient très bien qu'une personne, le patron et puis mille salariés. Ouh là là, c'est pas la même. Bon, ça va. Moi, j'ai le téléphone. J'appelle le préfet. Aussitôt, j'ai de la flicaille qui arrive. C'est bon. Mais là, il n'y a plus de personne au bout du fil. Le préfet, lui, il en a je ne sais pas combien. Et là, on a commencé tout de suite à s'organiser. Donc, on a rappelé qu'il fallait élire un comité de grève qui, lui, prendrait en charge toute l'occupation et puis les problèmes, les conditions de la lutte, etc. Et puis, on est allé voir la direction. On leur a dit voilà ce qui vient de se passer. Alors, on vous autorise à rester dans vos bureaux. On leur a dit on vous autorise à rester dans vos bureaux. Mais, s'il y a des actions de votre part contre la grève, contre la lutte, alors, on a déjà voté, l'Assemblée Générale a déjà voté votre expulsion. On a fraternisé. On avait un collectif qui était un petit peu sur le papier, mais qui n'était pas vraiment réel. Alors que là, ils prenaient cher. Ils prenaient... La réalité se mettait là. On commençait à mettre des prénoms sur les visages. Donc, le collectif, là, commençait à vivre sa vie. Donc, là, il y a eu des commissions pour l'entretien, le suivi, le nettoyage. Il y a eu aussi la garde, les gardes, y compris aux gardes de nuit. Et puis, beaucoup de discussions dans les ateliers, dans les... Comment ? Au restaurant. À un moment donné, je reviens, on me dit va voir, il y a Alfred qui est en train de piquer sa crise. Ah bon, qu'est-ce qu'il a encore ? Je vais voir, je vais voir là-bas. Il était couché sur le photocopieur. Il dit oui, c'est à moi, c'est à moi. On ne me demande même plus la permission. Je dis, écoutez, vous rappelez ce qu'on a dit. Après l'Assemblée générale, on vous a dit qu'on utiliserait des machines et on le fera. Donc, si vous avez besoin du photocopieur, nous aussi, on peut se partager. Il y a des horaires. Vous pouvez vous faire deux heures, là, deux heures, nous. Il a fini par se calmer. En fait, ce qu'il avait qu'il ne supportait plus, c'était de voir les salariés qui passaient, qui ne s'occupaient pas de lui, qui faisaient leur boulot, qui faisaient... Et puis, toute la différence que le patron a quand il passe partout où il passe. Oh là là ! Et là, il n'y avait plus de différence, il n'y avait rien. Il était malade. Il était malade. Il était à bout. L'après 68, ça a été la lutte. la lutte sévère entre la direction et nous. On ne s'était pas rendu compte. On n'avait pas fait attention qu'on avait déclenché quelque chose qui était assez extraordinaire, y compris pour le patron. C'est-à-dire que quand il a découvert cette force collective, il n'a plus eu de cesse que de la casser. On avait pris une image en disant qu'on ressemble à des marins du 18e siècle qui ont un capitaine affreux qui les malmène tellement qu'ils se révoltent, ils s'inutillent, ils prennent le bateau. Mais après, on ne sait pas lire une carte, on ne sait pas utiliser un sextant, on ne sait pas tracer une route. on est perdu. Donc on redonne le pouvoir au capitaine parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Alors ça, ça a poursuivi dans la tête et puis c'est les filles de la chaîne. On rappelle, ils étaient venus me voir en disant il paraît que tu te fais beaucoup de morons. Ben oui, ben arrête de te faire du moron. C'est d'autres boulots ça. La chaîne, on la connaît. C'est notre travail. Et la qualité, on la connaît. C'est nous qui la faisons. De quoi t'as peur ? Ben, il m'affauchait pas. Est-ce que vous avez le mécanicien ? Mais oui, il y a le mécanoc qui est là. Arrête, arrête, arrête. Arrête, laisse-nous faire. Et en fait, elles ont prouvé que c'était possible. La démocratie est incompatible avec le marché capitaliste, avec le système financier, avec les grandes entreprises, le pouvoir des grandes entreprises, etc. Avec le salariat. Tant qu'il y aura du salariat, on ne peut pas avoir la démocratie. Quelqu'un qui est subordonné pendant les trois quarts de sa vie ne peut pas être un citoyen plein et entier. L'être humain, il a une vocation d'être producteur. Je fabrique des choses, j'ai envie de faire ça, mais je le fais complètement. Là, on dit, tu perds ce trou-là, tu presses sur ce bouton-là, c'est tout de ta vie. À partir de là, tu amputes ta matière cérébrale, tu amputes une partie de toi-même. Tu es peut-être plus normal. Tu arrives à avoir des réflexes étroits, comme le travail que tu fais. Il faut qu'on arrive à avoir des centaines de collectifs qui se créent partout en France pour lutter contre ces sociétés et construire tout de suite des petits bouts de la nouvelle société qu'on veut. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont vides. Rendez-vous pris en 2018. Pour eux, il n'y a pas de zéthou, ni d'accord, t'as dit. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, le pavé, l'histoire s'est écrite. La finance est gavée, c'est le monde qui s'est frite.